Les SI dominants. Les SI dominants, ils ont peur de l'intuition extravertie. Ils ont peur de toutes les possibles choses qui pourraient arriver, de toutes les possibilités, de tout ce chaos-là dans le monde des idées. Le monde des idées, vraiment, pour un SI dominant, le monde des idées, de l'intuition extravertie, c'est vraiment... Il pourrait se passer tellement de choses. Il y a tellement de choses horribles qui pourraient arriver, tellement de choses bien aussi qui pourraient arriver, mais c'est tellement incertain, c'est tellement brouillon, chaotique, que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir éviter à tout prix. C'est leur fonction inférieure, donc comme tout le monde, nos fonctions inférieures, on a tendance à les éviter le plus possible. Et pour éviter ça, donc, forcément, ils utilisent leur fonction dominante, qui est la sensation introvertie. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus concrets, qui sont beaucoup plus organisés, c'est-à-dire l'opposé d'être abstrait et d'être désorganisé dans son abstraction. Enfin bon, sans utiliser de mots chelous comme ça, la sensation introvertie, c'est quoi ? C'est une notice, par exemple, des étapes où ce sera concrètement écrit, de manière organisée, étape 1, étape 2, étape 3. C'est les règles, les lois, c'est les habitudes. Ce sont plein de choses qui sont concrètes et qui sont certaines, sur lesquelles on a de la certitude. On sait que quand on suit les lois, que quand on suit une notice, une recette de cuisine, on connaît le résultat auquel on va arriver. On n'a pas à faire face à l'incertitude de « on ne sait pas ce qui peut se passer », de « on ne sait jamais », etc. Non, quand on suit une notice, on sait qu'est-ce qui va se passer. Et en suivant les règles, en suivant les instructions, en ayant des habitudes, on se met à l'abri de potentiels problèmes qui pourraient potentiellement arriver, c'est-à-dire on se met à l'abri de l'intuition extravertie. Pourquoi est-ce que je veux parler de ça ? Vous le savez très, très probablement, la cathédrale Notre-Dame de Paris a flambé, n'est-ce pas ? De manière inattendue. Personne n'avait imaginé ça, à part peut-être des intuitifs extravertis, justement. De là à dire que c'est un intuitif extraverti qui a fait le coup, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirais pas, bien évidemment. Ce genre de choses, typiquement, ce genre de chaos que personne n'avait vu venir, c'est typiquement des choses auxquelles les intuitifs extravertis pourraient penser. Ils pourraient imaginer, mais pour rire ou juste en pensant, en naviguant dans leurs idées, ils pourraient imaginer. Ah ouais, t'imagines, la cathédrale, elle brûle, etc. Et les sensations introverties dominants, justement, ils ont peur de ces choses-là, ils ont peur que ces choses arrivent. Parce que souvent, ils vont juste divaguer les haineux dominants. Mais parfois, effectivement, des possibilités qui paraissent comme ça farfelues, au final, elles vont vraiment arriver dans la vraie vie. Et c'est exactement pour éviter ça qu'ils utilisent la sensation introvertie. Si, supposons, on ne sait pas pourquoi ce cas-là a brûlé, mais supposons que c'est quelqu'un qui, pendant les travaux, n'a pas fait attention à fumer une cigarette et à jeter son truc et ça a fait tout flamber. Je dis ça vraiment comme ça, mais supposons. Eh bien, justement, quand il y a un règlement, quand il y a des règles, quand il y a un protocole à respecter qui dit que quand on arrive à cet endroit-là, on n'a pas le droit de fumer, par exemple, eh bien, ce genre de choses, elles seraient évitées. Et pourquoi est-ce que les SI dominants, ils sont, à ce point-là, à cheval sur les règles ? Pourquoi est-ce que les SI dominants, ils sont, à ce point-là, à cheval sur les protocoles, etc. ? Parce que c'est justement toutes ces choses-là qui permettent d'éviter ce genre d'événements. Je donne un autre exemple comme ça. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans les aéroports, les bouteilles qui contiennent plus de, je ne sais plus combien, de 30 cl de liquide, par exemple, sont interdites ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de règles ? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant protocolaires ? Et pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces limitations-là qui ont l'air de vraiment être juste là pour faire chier les gens ? Mais en fait, non, parce que c'est effectivement en mettant toutes ces règles-là qui paraissent effectivement abusives qu'au final, on peut éviter toutes les possibilités d'accidents qui peuvent effectivement arriver dans un avion en vol. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans ta bouteille, tu as en fait mis du pétrole et tu comptes faire flamber ça une fois que l'avion aura décollé. Peut-être que dans ta chaussure, pourquoi est-ce qu'ils nous font enlever nos chaussures, etc. ? Parce que peut-être que dans ta chaussure, tu as caché un couteau. On ne sait pas, il y a tellement de possibilités, tu as la seule sécurité qu'on a, le seul moyen de se protéger de toutes ces possibilités-là, c'est de mettre des règles, c'est de mettre des protocoles et c'est de les suivre à la lettre. Le seul moyen de se protéger de l'intuition extravertie, c'est toujours plus de sensations introverties. Quand on a des habitudes et qu'on fait tous les jours la même chose, on sait qu'on est à l'abri d'un potentiel accident parce que ce qu'on s'apprête à faire, on l'a déjà fait, on sait que c'est safe, on sait qu'il ne va pas y avoir de problème. Donc on va continuer à le faire quand tout est bien rangé, quand tout est en ordre, quand on a tout vérifié, on sait qu'il n'y a rien qui peut se passer parce que justement, on a tout vérifié, on a concrètement tout vérifié, on est parti voir partout, tout est en ordre, ok. Et en fait, pour les sensations introverties dominantes, il n'y a rien qui les angoissera plus que de savoir que, possiblement, quelque chose peut mal tourner. Une maman, par exemple, ISFJ, elle interdira à son fils qui a 15 ans, par exemple, de jouer à un jeu qui est déconseillé au moins de 16 ans, même si, voilà, on sait très bien qu'il ne va rien lui arriver si son fils de 15 ans joue à GTA. Non, GTA, même, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Mais voilà, par exemple, un enfant de 17 ans qui joue à GTA qui a déjà été traumatisé, oh mon Dieu, j'ai joué à GTA quand il avait 17 ans, s'il te plaît. Soyons sérieux. Mais pour la maman ISFJ, non, on ne peut pas savoir, on ne peut pas utiliser comme ça son intuition, et juste imaginer et se dire, mais non, c'est pareil. Et même si c'est concrètement écrit, déconseillé au moins de 18 ans, on se dit, mais non, mais je sais de toute façon qu'il ne va rien se passer, que je peux jouer, que je ne vais pas avoir de problème. Pour un ISFJ, ce n'est pas possible, ça, parce que comment est-ce que tu sais ? Non, la seule sécurité qu'elle aura, ce sera que sur la boîte, c'est écrit déconseillé au moins de 18 ans. Ceux qui ont écrit ça, eux, ils devaient certainement savoir. Donc voilà, la seule sécurité que j'ai, c'est le monde concret, c'est les règles. Si tu y joues alors que tu n'as pas 18 ans, qui sait ce qui pourrait se passer ? Intuition extravertie, ça pourrait mal tourner de tellement de manières différentes que non, la seule sécurité que les auront, ce sera le monde concret, ce sera les règles, ce sera que tout soit organisé, qu'ils vérifient tout, etc. Et d'ailleurs, avec la maman ISFJ qui dirait, enfin qui dira, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, elle pourrait très bien utiliser, par exemple, l'expression « Dieu seul sait ce qui pourrait se passer ». Je précise vite fait, parce que j'avais expliqué dans un live efficace sur The Canary 78, il me semble que souvent, les sensations dominants avaient tendance à plus croire en Dieu. Parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures, donc je ne vais pas trop en parler là, mais en fait, Dieu se charge de leurs fonctions inférieures. Dieu se charge de l'intuition, Dieu se charge du monde abstrait. Et du coup, il y a souvent, c'est quelque chose qu'on remarque, bon, à grande échelle, il y a souvent chez les ISJ plus de religieux que chez les ENP, par exemple. Les ENTP, les ENFP, ils ont tendance à beaucoup moins croire en Dieu, que les ISJ, Dieu se charge de leurs fonctions inférieures. Donc, c'est tout bénef. À se demander, est-ce que c'est un hasard que ce soit la cathédrale qui a brûlé ? Oh mon Dieu, je crois que je suis en train de découvrir un complot là. On nous cache des choses, les amis, on nous cache des choses. Macron est derrière tout ça, je vous le dis, je vous le dis, réveillez-vous ! Et pour tous les autres types, on se dira que... Enfin, tu exagères un peu, tu vois. On se dira qu'ils en font trop, mais pour eux, c'est la seule sécurité qu'ils ont. Effectivement, parfois, par manque de vigilance, par négligence, il y a des accidents qui arrivent, des possibilités que personne n'avait vu venir, même les ENP, et il y a par exemple une cathédrale qui va brûler. Quand j'ai typé Thomas Pesquet, qui est un ISTJ, on voyait que dans la Station Spatiale Internationale, ils avaient des protocoles pour absolument tout, pour aller faire caca. Hein ? Faire caca. Je l'ai entendu, ça a fait prout. Pour aller faire caca, non pas dans des raviolis, mais... Non, non, je vais pas redonner des délires, là, excusez-moi. Ceux qui ont les références des deux choses que je viens de faire, là, mettez en commentaire les noms des deux personnes qui ont dit les deux choses que je viens de dire, là. Le ça a fait prout, ça c'est connu, et caca dans des raviolis aussi. Mettez en commentaire qui a dit ça, pour voir qui a la référence. Bref. Dans l'ISS, donc, dans la Station Spatiale Internationale, ils ont des protocoles pour absolument tout. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des protocoles pour absolument tout ? Pourquoi est-ce qu'ils ont des règles pour absolument tout ? Est-ce que c'est pour le plaisir de faire des protocoles pour tout ? Non, c'est parce que, effectivement, quand on est dans une base spatiale, dans l'espace, ça pourrait tourner mal de tellement de manières différentes que la seule chose qui est raisonnable de faire, la seule chose qui leur est permis, c'est de respecter les règles. Ce sont des choses qu'ils ont largement réfléchies au sujet, et ils ont essayé de voir comment éviter les possibles accidents, le possible chaos qui pourrait potentiellement arriver, et c'est compréhensible quand même, comme j'ai dit, dans une station dans l'espace. Effectivement, ça pourrait très rapidement mal tourner. Et pour éviter que très rapidement ça tourne mal, pour éviter l'intuition extravertie, ils sont obligés de mettre des protocoles de la sensation introvertie pour tout. Parce que dans un tel milieu, pas besoin d'être un NE dominant pour voir à quel point ça pourrait tourner mal. Il suffit qu'ils oublient une vis ou un truc dans leur combinaison spatiale, par exemple, quand ils font des sorties extravéhiculaires, pour que quelqu'un meure, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, c'est un milieu qui est extrêmement hostile. L'espace, c'est le dernier endroit où les humains sont censés être. C'est un milieu qui est extrêmement hostile. Donc, c'est nécessaire d'avoir de la sensation introvertie pour absolument tout. Même si ça paraît abusif, c'est la seule sécurité qu'il y a. Les sensations introverties dominantes, en fait, le monde entier, même quand ils ne sont pas dans l'espace, même quand ils ne sont pas dans l'espace, le monde entier pourrait potentiellement mal tourner pour eux. Et ils ont effectivement raison. Preuve en est, parfois, ça tourne mal. Et quand ça tourne mal, on connaît la suite. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Notre-Dame. Et bien évidemment, parfois, du coup, ils vont en faire beaucoup trop. Évidemment, parfois, ils vont être beaucoup trop protocolaires et pas du tout assez ouverts d'esprit et pas du tout assez imaginatifs et pas du tout assez perspicaces parce qu'ils vont se dire mais on ne sait pas ce qui pourrait arriver, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, même si c'est clair et net que si ton fils, qui a 17 ans et demi, joue à GTA, ne t'inquiète pas qu'il va s'en sortir. Et s'il ne s'en sort pas, même s'il avait 18 ans, c'est qu'il ne s'en serait pas sorti dans ce cas-là. Donc tu vois, parfois, évidemment, ils vont être dans l'abus comme absolument tout le monde avec nos fonctions dominantes. Parfois, on exagère. Mais même si les peurs des observateurs en général, d'ailleurs, parce que les observateurs ont tendance à avoir beaucoup plus peur des choses, peur du contrôle ou peur du chaos. Et on voit que, enfin, chez les ISJ, on voit quel genre de chaos leur fait peur. Donc parfois, effectivement, une fonction dominante. Parfois, on va les surutiliser et on va en faire trop pour rien. Mais parfois, ils auront effectivement raison parce que quand on n'a pas du tout de sensation introvertie, ça donne un ENP qui, lui, va ne respecter aucune règle, va n'avoir aucun protocole et il va ensuite s'étonner quand les choses vont mal tourner. Ou alors, il trouvera ça drôle. Ça dépend. Et on avait typé, justement, dans l'espace membre, une ENP, il n'y a pas très longtemps, qui, elle, avait justement peur du contrôle, peur des règles, peur des protocoles, peur de tous ces codes sociaux que la société essayait de lui imposer, etc. Et on voyait que, certes, chez les ISJ, bon, parfois, ce sera justifié, comme je l'ai dit, mais parfois, ce sera totalement exagéré. Mais pareil, chez les ENP, dans l'autre sens, eux, ils vont parfois rejeter beaucoup trop les règles, rejeter beaucoup trop la sensation introvertie. et au final, on se retrouve avec des monuments historiques et religieux qui prennent feu, avec des avions qui explosent en plein vol parce que quelqu'un avait caché de l'essence dans une bouteille de cristalline, avec des enfants traumatisés parce qu'ils ont vu des images qu'ils étaient beaucoup trop jeunes pour voir, alors que pourtant, c'était écrit sur la boîte, et des astronautes qui meurent dans l'espace parce qu'ils n'ont pas suivi le protocole pour faire caca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker, et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada